Cette question dans l'actualité de ce jeudi, les journées du patrimoine vont-elles pouvoir se dérouler sans incident ce week-end ? De nombreuses manifestations sont prévues, notamment celles de gilets jaunes. Les autorités craignent également la présence massive de black blocks. Certains monuments resteront donc fermés et pour visiter certains autres, il faudra montrer pas de blanche. Frédéric Agnès et Jérôme Garraud. Matignon fait figure d'exception. Le Premier ministre a choisi de ne rien changer. Ce week-end, la résidence ouvrira donc ses portes aux amoureux du patrimoine, exactement comme d'habitude. Mais ce samedi sera un jour de manifestations en tout genre à Paris. Pour les retraites, pour le climat. Et surtout, les gilets jaunes promettent une forte mobilisation. Résultat, certains bâtiments publics ont carrément décidé de rester fermés. Le petit et le grand palais, par exemple, côté musée. Fermés aussi, la préfecture de police et des ministères comme ceux de l'éducation nationale, de l'agriculture ou de la santé. Nous avons choisi de visiter l'Assemblée nationale. Surprise cette année, il nous a fallu nous inscrire par Internet et décliner des informations personnelles. Nom, prénom, lieu et date de naissance. Démarches également imposées pour le ministère de l'Intérieur et le palais de l'Elysée. Officiellement, on veut fluidifier les visites. Mais faudrait-il y voir la volonté de filtrer les visiteurs avant même le jour J ? Évidemment que c'est un premier filtre. Pour ce syndicaliste de la police, c'est aussi un moyen de mesurer l'affluence en amont. Et d'adapter le dispositif policier. Car les autorités craignent que les black blocs infiltrent les cortèges. Ils n'ont pas attendu la journée du patrimoine pour aller malheureusement saccager l'Arc de Triomphe. Évidemment que c'est des symboles de la République. Évidemment que ça peut être des cibles. Et évidemment que le dispositif devra en tenir compte. Et le dispositif s'annonce effectivement renforcé. Dans le centre de la capitale, de nombreuses zones seront interdites au rassemblement, se revendiquant des gilets jaunes. Retrouvez toute notre actualité sur Videopolis.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.